Hey salut tout le monde c'est Dahlia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CrossMaya Alors on va pas jouer au jeu comme vous le voyez, et bien il y a des cartes au dessus de ma tête, c'est incroyable Et oui il y a eu des informations, alors celles-ci on les connait depuis un petit moment Mais si vous suivez pas les réseaux sociaux comme Twitter ou tout simplement le Discord de CrossMaya Vous n'avez pas eu l'information, mais pour la mise à jour qui aura lieu pour Halloween Donc normalement le 30 ou le 31 de ce mois-là, de ce mois-ci tout simplement Et bien nous allons avoir la mise à jour 1.6 Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur la mise à jour 1.6 qui va modifier une certaine somme de cartes Il va y avoir beaucoup de changements notamment chez Xelor ainsi que chez Yop Mais également des Infinites et d'autres cartes Donc je vous invite à aller voir ces en fiche là-haut si vous n'avez pas eu l'information du patch 1.6 Mais en plus, et bien ils avaient caché que du coup il y aurait des cartes supplémentaires Et ces cartes supplémentaires et bien ça va être des cartes tout simplement thématiques pour Halloween Du coup c'est la première fois qu'il y a ça au final Sauf quand ils avaient sorti au final le donjon des Nimbos Voilà les donjons des Nimbos Ils ont sorti 12 cartes Et voilà tu vois tu as 12 cartes, tu as le thème des Nimbos Et puis voilà Et bien aujourd'hui c'est le thème de l'Halloween Alors est-ce que ça sortira dans un donjon ? Alors à priori à chaque fois qu'on demandait quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau donjon Les développeurs ou peu importe les responsables d'Ankama Ils étaient toujours là en mode Bah on sait pas trop, c'est pas la priorité Mais là aujourd'hui ils sortent pas 4 cartes mais 12 cartes Exactement comme le donjon des Nimbos Vous pouvez débloquer 12 cartes grâce à ce donjon Et du coup on est en train de se poser des questions En tout cas moi je suis en train de me poser des questions Est-ce que c'est pas une petite surprise ? Est-ce qu'ils vont pas sortir un nouveau donjon à la fin du mois ? Ça serait pour être plutôt sympa Ou alors tout simplement ils vont les rajouter dans les paquets Nécrome et Paladir Tout simplement Sinon c'est ça la seule variante Du coup on a des cartes Schaffer Comme vous pouvez le voir on a un Schaffer Faucheur Qui est une 2-2 avec 2 PM qui coûte 3 Donc c'est cher Mais sa capacité spéciale c'est qu'elle peut être invoquée directement Sur un Tados allié Du coup ça peut arriver que vous puissiez invoquer Tout simplement votre Schaffer Faucheur Et bien carrément devant un Dofus ennemi Si vous aviez déjà un Schaffer devant Et qu'il s'est fait tuer Le Schaffer a mis un petit Tados Et du coup vous pouvez directement invoquer ce Schaffer Faucheur Devant le Dofus ennemi Donc c'est plutôt sympathique C'est plutôt cool Ensuite on a le Schaffer Tracker Donc un nouvel Archer Schaffer Une 3-2 avec 3 PM qui coûte 4 Et à l'apparition elle charge 2 de K Si on détruit un Tados Donc on le détruit Donc elle ne gagne pas le plus 1 plus 1 en le détruisant Bien évidemment C'est pas comme l'autre L'autre qui est une 2-1 Et qui pose un Tados où vous voulez Du coup vous pouvez le poser devant vous Et au prochain tour vous gagnez plus 1 plus 1 Du coup c'est sympa Un nouvel Archer Il a 3 PM en plus Donc c'est pratique Ça va être très agressif Ensuite on a le Schaffer Fantasin Qui est donc une 5-4 avec 2 PM Et à l'apparition il transforme un des Tados Sur le terrain Enfin Tados allié En Schaffer Décrépi Le Schaffer Décrépi c'est une 3-1 Qui est inamovible Donc c'est plutôt sympathique Ça permet de mettre de la pression sur une autre lane Ou de défendre tout simplement Et coûte 5 PM bien sûr Ensuite le meilleur J'ai l'impression que lui par contre Il hype un peu tout le monde sur les Schaffers Alors on sait pas si on va jouer plein de Schaffers Sur les decks Schaffers sont vraiment viables ou quoi Mais en tout cas c'est rigolo Le Schaffer Albardier Qui est donc une 5-5 pour 7 Et à l'apparition vous détruisez un Tados Et vous donnez plus 1 plus 1 à tous vos Schaffers Qui sont déjà présents sur le bord Donc ça c'est vraiment très fort Ça coûte 7 néanmoins Mais c'est vraiment sympathique Ça peut être très fort Et du coup Après les Schaffers Et bien ils nous ont présenté Les Goules Donc on a 4 Goules 4 nouvelles Goules Donc la Goule Taka Qui est donc une 2-1 Qui a 2 PM C'est pas très fort pour 3 PA Clairement Mais son effet est plutôt pratique Puisque du coup ça va être un effet Comme Martingale Mais ciblé Que pour les Goules Voilà Comme ça vous pourrez Et bien remplacer les cartes Qui ne vous sert pas actuellement Pour tout simplement recycler votre deck Et avoir des cartes Et bien Qui peut tout simplement Vous servir Voilà Donc on va revenir dessus Les Goules Il y a une carte Qui va venir juste après Qui est très forte en Goules Donc ensuite On a La Goulash Et donc une 6-4 pour 5 Donc très bon stat Pour le coup Avec 3 PM en plus Mais attention Le contre-coup Elle meurt Voilà Donc c'est à dire Qu'elle prend un dégât D'un Black Tewabit Elle meurt Elle prend les dégâts D'un Horde Elle meurt Donc c'est C'est difficile de défendre Avec cette créature Mais néanmoins Ça permet de Tout simplement Faire proc Et bien L'effet Horde Voilà Du coup A chaque fois qu'elle meurt Horde Je rappelle C'est un effet Qui va arriver Et bien Avec la 1.6 Horde va permettre De diminuer le coût De toutes les Goules Et bien de votre main De 1 PA A chaque fois qu'une de vos créatures Donc une de vos Goules Meurt Voilà Du coup quand elle meurt Elle diminue le coût en PA Des autres cartes Ensuite on a Goules d'Orak Qui est donc un tour 8 Qui a 3-3 Et 3 PM Donc Après c'est un tour 8 Mais Pour pouvoir l'invoquer convenablement Il faut avoir déjà des Goules Dans la défause Pour que ce soit très intéressant Et qui dit Goules dans la défause Dit Que Et bien Elle a réduit son coût en PA Puisque du coup quand les Goules vont dans la Quand les Goules meurent Simplement Le coût en PA Des autres Goules de votre main Descend Donc c'est à dire que Si vous avez 5 Goules Qui Et bien Sont Mortes Et bien Goules d'Orak Et bien va coûter plus que 3 PA Et Quand vous allez poser Goules d'Orak Elle va bannir les 5 Goules Qui sont dans votre défause Et du coup Vous allez gagner Plus 5 Plus 5 Vous serez une 8-8 Pour 3 PA Donc Ça peut faire des choses Mais Attention Néanmoins Ce genre d'effet C'est facilement Contrable Avec le silence Qui va arriver Très certainement À la 1.6 Il y aura beaucoup De silence Notamment avec les Grinch Qui vont passer De 2 pour 2 Donc c'est très fort Et enfin Une Krosmik La Gargoule Qui est donc une 7-8 Avec 2 PM Qui coûte 12 Mais Comme je rappelle L'effet De la Horde Permet de diminuer Le coût en PA Et bien De vos cartes Goules Et du coup L'apparition Permet d'infliger Des dégâts Autant que son coût En PA A vos autres invocations De la ligne Donc c'est toutes les invocations Sur toute la ligne Mais du coup Si elle coûte 6 PA Vous infligez Et bien 6 Sur toute la ligne Donc ça peut être très fort Ça peut faire un très gros blast Et ça reste un très bon body Donc si Par exemple Elle coûte 2 PA Donc c'est à dire Que vous avez eu 10 Goules Qui sont morts Au cours de la partie Et bien Elle fera 2 dégâts Mais vous posez quand même Une 7-8 Qui a 2 PM Certes Mais pour 2 PA Donc Ça peut être sympathique Est-ce que Goules sera joué ? J'ai quand même des doutes Il y a des cartes Plutôt fortes Mais Je pense que c'est un peu de mal Quand même On va dire Surtout avec le silence Surtout avec les gros blasts Qu'on peut connaître On sait que Xelor Elle va être Certainement jouée Le plus souvent Donc voilà La gargoule Bah certes Tu la poses pour 2 Mais elle peut quand même Prendre une petite Des synchros Un dévouement Et voilà Donc attention 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 Et enfin Le plus beau pour la fin Alors là Là C'est le pompon Mon gars Vous n'êtes pas prêts Attention Pouf Voilà Donc on a 2 bouffetous Supplémentaires Un bouffetous Chafeur C'est une 3-2 Pour 3 Qui Qui a 3 PM En plus Donc elle a Les fêtados Puisque du coup C'est un bouffetou Et Chafeur On avait déjà Le Cha-Cha-Feur Qui avait été Chafeur et Cha-Cha Du coup là C'est pareil Ici On place le prochain Chafeur De notre piège Donc c'est un tuto Chafeur Donc c'est plutôt bien Ça permet Tout simplement De cycler Des Chafeurs On pourrait par exemple Cycler des Chafeurs Translucides Voilà Si on est un deck Contrôle On aimerait avoir Nos Chafeurs Translucides Plus rapidement Pour pouvoir défendre Les lines Et du coup Ça peut être sympathique Ensuite Le bouffetous Citrouille Qui est une 2-2 Pour 5 Et qui a 3 PM Et son effet L'invocation Qui le tue Se transforme En bouffetous Citrouille Donc ça je trouve Ça vraiment Nul à chier Ça c'est C'est fun Mais c'est vraiment C'est trop cher Déjà Pour le coup En PA Et de toute façon Voilà L'effet de transformer Une créature En bouffetous Citrouille C'est un peu Comme le polter Qui transforme Une créature En contre-coup En buisson Donc c'est une 1-1 Mais le truc C'est quoi Il a 2 PV Donc il peut se faire Trade facilement Il peut se faire Trade par un Grinch Il peut se faire Trade par un Inglet Il peut se faire Trade par un Scar A fond Donc c'est vraiment Nul Je trouve Que c'est Vraiment nul Après Certes En mode Je vais défendre Contre un gros Une grosse créature Et comme ça Il va se transformer En bouffetous Citrouille Ouais mais non C'est Enfin Pour moi Je trouve ça Trop Trop bizarre Trop Non c'est pas assez Rentable Je pense Ensuite On a la Plaine Lune Alors là Là par contre C'est ultra fort Ça c'est ultra fort La Plaine Lune Qui tient Un mur 2-6 Qui coûte 3 PA Donc c'est Le premier mur Qui a 2 d'attaque Si je dis pas de la merde Parce que les autres Ils ont forcément Un ou moins Il y a L'arvachacha Qui a 1 Et l'épouvantraï Qui a 1 Et le reste Ils ont 0 Donc lui Il a 2 d'attaque Donc ça c'est très fort En plus Contre tout simplement De l'agro Puisqu'il a 6 points de vie Et Chef Donne plus 1 d'attaque A vos autres mulous Tant qu'une lune Est en jeu Les dégâts subis Par vos mulous Sont réduits De 1 Donc ça veut dire Qu'on peut pas cumuler Et bien 3 lunes Pour réduire de 3 Vous voyez Mais du coup Ça veut dire Que les mulous Déjà Et bien Ce sont des 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 Et bien Elles vont gagner 1 point d'attaque Mais en plus Elles vont être Comme des crackleurs Quand il y a une lune C'est à dire Qu'ils vont prendre Un dégâts de moins C'est insane C'est insane Ça va Je pense qu'on va Voir une Une méta Avec des mulous Et des pleines lunes Un peu partout Franchement Vous boostez en plus Votre pleine lune Parce que vous pouvez la booster Pour la garder Sur votre camp Avec une compulsion Ou quoi que ce soit Et là Là c'est champagne La pleine lune Elle est intouchable Et En plus Du coup Elle protège Un dofus Et vos autres Vos autres mulous J'allais dire bouffent tout Mais non c'est des mulous Et bien eux Ils sont super agressifs Et ils résistent En plus aux attaques Donc c'est très 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 fort C'est très 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 fort Et enfin Le meilleur pour la fin Une infinite Une nouvelle infinite Vampiro Qui arrive comme ça De nulle part C'est une 4-4 pour 8 Donc ça c'est le 2 étoiles On n'a pas le 1er étoile Ni le 3 étoiles Mais du coup Comme vous pouvez le voir C'est une goule Donc elle peut être Et bien cyclée Grâce Et bien à la goule Taka Je remonte Voilà la goule Taka Qui peut ramener Vampiro Par exemple Et du coup Elle a l'effet or Donc quand elle meurt Et bien Elle baisse en PA Et quand des goules Meurent sur le terrain Et bien Vampiro Baisse de PA Également Et du coup L'apparition Alors là C'est plutôt fort Après je sais pas Qu'est ce que ça va être Le 3 étoiles Ni le 1 étoile Mais apparition Toutes vos invocations De votre jeu Coute 1 PA de moins Alors ça C'est une nouvelle mécanique Puisque du coup On avait cupidité Réduit le coût En PA De vos cartes Dans votre main Ou Les bas de laine Qui permet de jeter Sa main En un tour Mais là C'est différent Là c'est On réduit le PA De toutes nos invocations Dans le deck Ainsi que dans notre main C'est à dire que Vous allez piocher 6 tours plus tard Votre 1000 cartes Il va coûter 9 PA Et pas 10 Et Je me demande Qu'est ce que ça va être Du coup le 3 étoiles Est ce que c'est Moins 2 PA Auquel cas Ca serait fumé Genre Juste fumé Même si Il coûte 12 PA Le vampire 3 étoiles C'est trop fort Donc on va voir ça Hâte de découvrir Est ce que du coup Ces cartes Seront disponibles Dans un donjon Ou tout simplement Dans les paquets N'est qu'on peut pas le dire Et bien ça Que la suite Qui va nous le dire Tout simplement Quand Ankuma Et bien décidera De communiquer Communiquer dessus J'espère que du coup Cette petite vidéo Vous aura plu Comme ça vous avez L'information De ces 12 nouvelles cartes N'hésitez pas A mettre vos avis Dans les commentaires Pour parler Et bien de ces 12 Nouvelles cartes C'est plutôt super D'avoir des nouvelles cartes En plus Avant une prochaine extension Du coup Voilà N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A lâcher Un petit pouce bleu Et puis nous On se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur Crossfire Des bisous tout le monde Bye bye